... Cet atelier est un atelier centré autour de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Il est développé par le laboratoire GESCOP en collaboration avec l'AIP Dauphine et Savoie. Le laboratoire GESCOP étant une unité mixte de recherche de Grenoble INP, de l'Université Grenoble-L'Alpes et du CNRS. Nous développons des moyens de visualisation et d'interaction pour voir dans quelles conditions nous pouvons mettre en usage ces moyens de visualisation et d'interaction innovants dans les systèmes de production, que ce soit pour la conception ou la fabrication de produits, en particulier dans le cadre de travail collaboratif. Notre objectif est clairement d'observer les usages et de voir en quoi un périphérique différent d'un autre peut favoriser un usage particulier, une activité particulière dans le monde professionnel. Nous disposons ici de différents équipements. Un espace stéroscopique avec un système de type haptique bras à retour d'effort pour un certain nombre d'activités, qui sera dédié à un certain nombre d'activités. Un port wall pour avoir de la très très haute résolution d'image. Un écran holographique qui nous permet de disposer de fonctions de visualisation 3D sans lunettes sur des angles de vue non négligeables. Nous disposons aussi de casques HMD type Oculus qui nous permettent de tester de la réalité virtuelle en immersion rapprochée. Et au final, nous disposons aussi d'un cave relativement innovant par sa configuration architecturale d'une part, qui nous permet de tester de l'immersion totale sans les inconvénients d'un casque HMD qui produit la plupart du temps des phénomènes de nausées. Donc le cave Myriad est un cave tout à fait spécifique, contrairement au cave de réalité virtuelle, usuelle, où on s'immerge dans des salles de 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres, qui sont complètement entourées d'images 3D stéréoscopiques. Ici, on va se retrouver dans un espace plus confiné. On va, avec cet équipement, s'asseoir face à un bureau qui est remplacé par des écrans, qui est immergé au sein d'écrans, ce qui va nous permettre de construire non seulement une immersion totale dans un monde virtuel, mais aussi une perception de la profondeur qui n'est pas habituelle avec des écrans classiques bidimensionnels. Et enfin, ce qui va nous permettre d'interagir directement via du tracking de gestes avec la scène, de façon à pouvoir la modifier, à pouvoir travailler directement sur les composants qui sont inclus dans cette scène. Sous-titrage Société Radio-Canada